Et plusieurs me demandent toujours comment est-ce qu'on fait pour placer des trades, quand on veut trader, comment est-ce qu'on fait pour analyser la courbe, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans un trade, sortir d'un trade. C'est très difficile d'avoir ces informations bien évidemment. Et c'est parfois complexe. Quand on arrive sur une courbe comme celle-ci, comment on fait pour savoir si c'est le bon moment pour entrer, si c'est le bon moment pour vendre. Bien qu'il y a déjà des vidéos qui parlent de trading sur la plateforme, sur la chaîne Elvis Conjo, on va encore parler d'une certaine stratégie. Dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie qui n'est en aucun qu'un conseil financier, un conseil d'investissement. C'est comme d'autres vidéos sur la chaîne, je donne simplement mon analyse. Et c'est à vous maintenant de combiner cette stratégie, affiner, arriver à ce que vous voulez pour voir le cocktail que vous voulez avoir dans votre portefeuille, bien évidemment. Si vous voulez des formations, coaching, le lien c'est en description de cette vidéo. Donc je suis sur Kermaketab. Et là, je vais aller sur le mode trading, le trading view. Et c'est dans ce mode trading view qu'on va pouvoir manipuler cette courbe ici, ajouter certains éléments. Il y a déjà bien d'informations sur la courbe qu'on est en train de l'avoir actuellement. Quand on arrive là, on peut voir des supports, on peut voir des résistances, on peut voir des trendlines, on peut voir des tendances. Et là, ce n'est pas le but de cette vidéo, parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur la chaîne qui parlent du trading, bien évidemment. Quand on arrive plus tôt ici, on va essayer d'ajouter d'autres éléments sur cette courbe ici. Ça peut être des indicateurs, ça peut être, bon, on va les appeler majoritairement des indicateurs. Les indicateurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ce sont des statistiques. Ça va utiliser les données passées, calculer un certain nombre de choses et afficher des informations sur la courbe. Je vais utiliser le IME. Le IME, c'est ce qui est le Moving Average Exponential. Ce Moving Average Exponential, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre les données d'une certaine période qu'on a définie, calculer la moyenne et afficher un point sur cette courbe. Et quand on va combiner sur plusieurs points, on va donc avoir cette ligne bleue qu'on est en train de voir actuellement. Donc, je peux modifier. Si je modifie, je vais mettre ici, je vais prendre 100. Je vais dire, OK, je veux une période de 100. Et je vais utiliser plutôt Close. Il y a plusieurs possibilités. Je peux dire, je veux le prix d'entrée. Si je dis Open, ça va utiliser plutôt le prix d'entrée pour faire la moyenne. Si je dis Close, ça va utiliser plutôt le prix de sortie pour faire la moyenne. Si je dis, par exemple, High, ça va utiliser Low, ça va utiliser le prix le plus bas dans chaque période pour faire la moyenne. OK ? Donc, je vais laisser ici un Open. D'accord ? Et il y a également quelque chose qui est très important que vous devez effectivement configurer avant de vous lancer. Vous avez, la première chose, c'est le time frame. Le time frame, c'est pendant quelle période de temps vous voulez voir cette tendance. La tendance qu'on voit actuellement n'est pas la même chose quand on est sur une minute. Quand on est en une minute, c'est différent. Quand on est en 30 minutes, c'est différent. Quand on est en une heure, c'est différent. Quand on est en une journée, c'est différent. Donc, vous définissez votre période en fonction de ce que vous voulez. Si vous êtes un trader long terme, vous allez beaucoup plus vous focaliser sur les time frames, sur les périodes qui sont beaucoup plus grandes. Si vous êtes un trader court terme, alors vous allez vous focaliser sur les périodes qui sont beaucoup plus petites, bien évidemment. Donc, vous voyez qu'en une minute, là, actuellement, on est presque en train de partir de toucher le EMA que j'ai mis, donc la moyenne mobile. Et cette moyenne mobile, là, quand on dit 200, ça veut dire qu'on prend 200 périodes précédentes, on fait la moyenne. Et cette zone-là est parfois qualifiée, cette courbe est parfois qualifiée de support. Vous voyez que quand ça passe en dessous du support, il y a de fortes tendances que le marché aille encore un peu plus bas. Et quelqu'un peut dire, OK, je vais attendre que si c'est quelqu'un qui traite de long terme, il va attendre qu'on ait cette période-ci, qu'on ait plutôt ce passage du bas vers le haut, qu'on soit en dessous du support pour pouvoir avoir une période bullish. OK? Donc, quand on est déjà en train d'arriver autour du support, quelqu'un va se dire, non, ce n'est pas très intéressant. Parce que quand on est sur le support, généralement, ou bien la plupart des cas, ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment, le marché réagit en allant plutôt à la hausse. Quand on arrive au support, on a tendance à aller vers la hausse. Si on est plutôt en bas du support, quelqu'un va dire, non, je ne suis pas intéressé, ce n'est pas intéressant pour moi, je ne traine pas qu'on est en bas du support. Je veux plutôt traîner qu'on est en haut du support, par exemple. Ça, ça peut être une stratégie pour quelqu'un. OK? Donc, là, ce n'est pas la seule stratégie qu'on a. On va combiner à ça autre chose. La deuxième chose qu'on va combiner, c'est ce qu'on va appeler le Moving Average Convergence Divergence. Ce Moving Average Convergence Divergence, ça permet de montrer la convergence et la divergence du marché. Vous voyez qu'il va y avoir deux courbes qui seront tracées. Quand la courbe, quand les courbes qu'il y a entre ces deux éléments-ci deviennent très, très grandes, ça veut dire qu'il y a une très forte divergence. Et quand ça se rapproche, ça veut dire qu'il y a une convergence. Quand ça s'éloigne, ça veut dire que ça diverge. Quand ça se rapproche, ça veut dire que ça converge. Donc, plus ça diverge, plus les courbes seront en haut, plus les courbes seront grandes, plus les barres seront grandes. Donc, plus ça converge, plus les barres-ci seront petites. OK? Donc, vous voyez que quand on a un très grand écart entre les deux, on a les barres qui vont être de plus en plus grandes. OK? Maintenant, comment on fait pour avoir une barre qui est rouge, l'autre qui est verte? Tout simplement, quand l'une passe en dessous de l'autre, qui est celle qui est... On peut également configurer ceci, bien évidemment. Je configure. Et on voit ici que, même là, on voit que... OK. Généralement, on dit 12, 26, ce sont les bonnes configurations pour majoritairement cette courbe-ci. Vous vérifiez que c'est à 12 ici, et vous vérifiez que c'est à 26. Vous utilisez close, open, c'est pas trop... Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de très grandes différences, bien évidemment, entre celles... Vous voyez que si je mets ici open, il n'y aura pas de très grande différence. Si je mets close, ce sera quasiment pareil. OK? Donc... OK. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, qu'on arrive ici et qu'on voit ce MACD, on peut se dire, comment on fait donc pour savoir s'il faut entrer ou s'il faut sortir du marché? Généralement, quand il y a un passage de l'une des courbes en dessous de l'autre, ça peut définir un moment d'entrée ou bien un moment de sortie. Généralement, quand on est en bas, donc quand on est en bas de cette courbe ici, quand on est en bas de cette courbe ici, c'est là où on va chercher le moment d'entrée. Qu'on est en haut de cette courbe ici, c'est qu'on est en haut de cette ligne, c'est là où on va chercher le moment de sortie. Donc, quand on est en bas, ici, on va essayer de voir maintenant quelle est la zone du bas où il y a cet endroit, cette période où il y a changement, où les deux vont interchanger. Donc, l'une des courbes va passer en dessous et l'autre va passer au-dessus. Et on voit que pour cette courbe ici, c'est arrivé à ce niveau-ci. Donc, pour quelqu'un qui cherche un moment pour entrer dans le marché, cet endroit-ci, c'est un moment pour entrer dans le marché. Donc là, ici, il serait entré à ce niveau. Donc, si quelqu'un avait appliqué la stratégie, dès que ça se forme à ce niveau-ci, il va dire, ok, c'est un moment, c'est un meilleur moment pour entrer, par exemple. Mais il ne va peut-être pas entrer en se disant, moi, je ne veux pas entrer à ce niveau parce qu'on est en dessous du MACD, en dessous de la moyenne. Quand on est en dessous de la moyenne, il va se dire, peut-être que ce n'est pas intéressant pour moi, je vais attendre qu'on est en dessous de la moyenne. Donc, il va arriver, par exemple, quelque part ici, et il va voir que, ok, là, on est en train de traverser, il va se dire, peut-être que c'est un moment donné pour entrer parce que là aussi, il y a eu ce petit chiffre-là où les courbes se sont entremêlées. Mais bon, là, c'était un moment aussi pour entrer, bien évidemment. Et quelqu'un va se dire, ok, maintenant que c'est au-dessus et qu'il y a ce cross-là, qu'on voit ici, il y a encore ce cross où on va changer de tendance. L'une va passer en dessous de l'autre, en dessous de l'autre, il y aura effectivement ce cross. Et à ce cross-ci, quand c'est en-dessus de cette ligne-ci, quelqu'un peut se dire, c'est le moment pour vendre, par exemple. Donc, si quelqu'un effectuait cette transaction-ci en se disant, ok, je me focalise uniquement sur les crosses, la personne aurait acheté ici et la personne aurait vendu quelque part là. Et si la personne essaye de faire la même chose, il va voir qu'à ce niveau-ci, il y a encore une cross qui est à un moment donné pour acheter et il voit encore une cross à ce niveau-ci qui est au moment pour vendre, par exemple. Et là, maintenant, il attend le moment de cross encore pour entrer dans le marché. On est en train de passer, donc il ne va rien faire. Là, actuellement, il ne va rien faire. Il va attendre que les courbes se croisent encore à un moment donné, quelque part, peut-être ici, et ce serait peut-être un moment pour entrer. Là, je suis sur une time frame de une minute. Quand on dit time frame de une minute, ça veut dire que vous n'allez pas prendre cette position-là, aller rester chez vous et dormir et attendre que peut-être que ça performe, performe. Non! On est sur une courte période. Et comme on est sur une courte période, vous ne devez pas prendre des positions long terme. Vous devez prendre des positions court terme parce que c'est sur une courte période. La minute d'après, on aura une nouvelle bougie. La minute d'après, on aura une nouvelle bougie. Et le marché va donc changer très, très rapidement. Vous devez réagir et réajuster votre stratégie très, très rapidement, bien évidemment. Donc, si je passe sur une journée, on voit que c'est totalement différent. C'est totalement différent qu'on est en une journée. Quand on est en une journée, on voit que là, actuellement, il ne faut aussi rien faire. Il faut attendre. En plus, on est en-dessus du moving average. Donc, c'est plutôt un moment donné où on attend parce qu'on s'est positionné plus bas ici qu'on était en-dessous. Ça veut dire qu'on est en-dessus. Probablement, on va aller au-dessus de ce moving average. Donc, s'il y a croisement, c'est une bonne zone pour entrer parce que je suis en bas du support. Quand je suis en bas du support, ça veut dire que probablement, psychologiquement, les gens vont pousser le prix jusqu'à ce que ça remonte en-dessus du support, en fait. Donc, quelqu'un qui avait suivi le MACD, il aurait acheté là, quelque part ici, en bas, qu'on était autour de 56, bien évidemment. Et il attend probablement un moment donné pour revendre. Et comme on est en daily, il faut attendre un jour pour avoir une bougie. Il faut attendre un jour pour avoir une nouvelle bougie. Et un jour encore pour avoir de nouvelles bougies. Donc, quand on prend ce genre de position, c'est sur le long terme. Ce n'est pas sur le court terme. Si vous voulez des actions immédiates, courtes dans le marché, vous allez effectivement réduire le time frame et surveiller régulièrement votre stratégie. Donc, voilà comment vous pouvez combiner le moving average et avec le MACD pour pouvoir avoir une stratégie gagnante, bien évidemment. Quand on est en-dessous et qu'il y a ce croisement, ce sont les moments donnés d'achat. Par exemple, là, moi, j'aurais acheté ici parce que c'est effectivement ce que le MACD me disait. Et aussi, le moving average me disait, on est sur le support et il y a croisement au niveau du MACD. C'est une bonne zone d'achat. Donc, j'aurais acheté quelque part là, bien évidemment. Et attendre maintenant un moment donné pour revendre. J'aurais revendu quelque part ici parce qu'il y aurait croisement. Retenez toujours que c'est bien de prendre ses profits. Aussi petit que vos profits soient, c'est bien de prendre vos profits. Arrêtez d'être très gourmand parce qu'en étant trop gourmand, en se disant, Ah, on va encore remonter. Peut-être qu'on va, ce genre de raisonnement, faire en sorte que vous perdez beaucoup d'argent, bien évidemment. Donc, c'était le vis-condu. Dis-moi ce que tu penses de cette stratégie du MACD couplé avec le moving average pour ajuster ton portefeuille. Et le voir peut-être exploser. Faites très attention. Ce n'est pas un conseil financier. Ça peut se comporter pas forcément, comme on a dit. Il ne faut pas uniquement suivre le MACD parce que les tendances peuvent venir affecter effectivement ce MACD. OK? C'était le vis-condu. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de la vidéo. Et dans les descriptions, tu trouveras les différents liens pour te positionner pour les différentes formations dans cet écosystème. À d'autres vidéos, suivez la chaîne. Porte-toi bien. Ciao!